L'approbation et l'appropriation On va d'abord faire une présentation en séance. On va expliquer avec les parties prenantes. En général, les parties prenantes qui étaient dans la réunion de cadrage ou dans la préparation du projet de livre de connaissances. Donc, on va expliquer et présenter ce livre. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ce comité de pilotage, donc les parties prenantes, qui ont participé à l'élaboration du projet. Enfin, et puis l'ingénieur de la connaissance ou son équipe, s'il y a plusieurs personnes. On a fait des projets de livre de connaissances à tellement de gens que des fois, il en faut plusieurs. Et puis, bien sûr, l'expert. Donc, tous ces gens-là sont présents. Et ce qu'on essaye de faire, de produire, c'est d'abord la compréhension de la démarche et de la méthode. Et puis ensuite, de susciter des réactions et des discussions par rapport au contenu et par rapport, bien sûr, aux objectifs qui étaient fixés au projet de livre de connaissances. Alors, les questionnements, enfin, en termes d'informations, on va dire, les questionnements sont divers. Alors, d'abord, on se questionne sur les objectifs. Donc, on avait donné des objectifs, mais au début, comme les gens ne savent pas très bien ce qui va sortir d'un livre de connaissances, qu'est-ce que c'est qu'un livre de connaissances ? On dit, ben oui, ça pourrait servir à ça, ça pourrait servir à ça. Sur la démarche, le contenu, bon, on a dit plutôt ça que ça. Donc, il faut quand même valider qu'on n'est pas très loin du cadrage. On s'en éloigne toujours un peu parce que le cadrage, c'est un peu intuitif. Donc, on s'en éloigne toujours un peu. Il faut faire attention, d'ailleurs, pour l'ingénieur de connaissances, de ne pas trop s'en éloigner. Et si on s'en éloigne trop, il faut redemander l'avis de hiérarchie. Et puis, donc, la plupart des fois, il y a, en disant, ben, les gens, ce qu'ils en pensent. Alors, la hiérarchie, on convoque aussi des gens qui peuvent être intéressés. Il peut y avoir toutes sortes de gens dans cette réunion de restitution. On appelle ça la restitution. Donc, dans cette réunion de restitution, beaucoup de gens vont s'exprimer. Et puis, surtout, vont dire à quoi ça pourrait servir. Quels sont les prospectives qui s'y rattachent ? C'est-à-dire, d'abord, à quoi ça peut servir, comment on peut le continuer, ou qu'est-ce qu'on pourrait en faire, comme par exemple une formation, des séminaires, qui va s'en occuper, enfin, qui va s'en l'utiliser, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de discussions. Et pour avoir une conclusion, un peu, sur le livrable, est-ce qu'il est satisfaisant, quoi ? Et puis, au niveau des parties prenantes, aussi, il va y avoir une sorte de changement, aussi, cognitif, de leur représentation de la connaissance. Bon, en général, pas très profond. C'est-à-dire que les gens s'attendent un petit peu, et puis, ils sont contents de le voir, écrit, des choses qui n'avaient jamais été écrites, puisque c'était tacite et structuré. Donc, ils s'en font une meilleure représentation, et c'est beaucoup plus générique que ce qu'ils avaient avant. C'est-à-dire qu'ils savaient que tel expert avait telle expertise, mais ils n'étaient pas sûrs du contenu, ils ne savaient pas exactement, tandis que là, ils ont une bonne vision structurée. Alors, quand on fait des livres de connaissances, plusieurs livres de connaissances, dans un seul service, par exemple, dans un seul département, finalement, on construit, on reconstruit le patrimoine de connaissances de ce service, de cette unité. Et les gens en ont une représentation beaucoup plus générique que ce qu'ils avaient avant. Donc, ça, c'est important, c'est une sorte de changement cognitif à l'échelle d'une unité opérationnelle. Alors, le comité de pilotage comprend mieux, finalement, les objectifs, parce qu'au début, dans le comité, dans la réunion de cadrage, on voit des trucs un peu flous en disant « oui, ça va servir à transmettre la connaissance », bon, d'accord, etc. Et donc là, il y a une compréhension nouvelle, voire plus précise. Voire plus précise en disant « ben oui, maintenant, on pourrait mettre telle personne à s'occuper, à, disons, acquérir cette connaissance, faire un séminaire, etc. » Donc, les objectifs qui avaient été fixés au début, s'ils ne sont pas contredits dans la réunion, deviennent plus précis, c'est-à-dire plus opérationnels. Et puis, surtout, ce qui est important de la part du comité de pilotage, qui regroupe un certain nombre d'acteurs de l'entreprise, c'est cette prise de conscience qu'on peut faire quelque chose sur un patrimoine de connaissances, qui, a priori, n'étaient pas structurées, étaient tacites, souvent menacées, puisque, en général, on déclenche des livres de connaissances lors des départs à la retraite, ou lors des restructurations, des choses comme ça. Donc, il y a une sorte de prise de conscience, et c'est, on va dire, un pied dans la porte, vers l'ouverture d'un système complet de capitalisation de connaissances, et d'un serveur de connaissances contenant ces livres de connaissances qui restructurent le patrimoine de l'unité. Donc, les conséquences, c'est, bien sûr, de déploiement. Alors, déploiement, ça veut dire qu'on va le diffuser, ou on va un peu agrandir le projet, ou bien on va approfondir la réflexion, parce que ça peut déclencher des idées pour des sujets annexes, et on va dire, tiens, puisqu'on a fait ça, maintenant, il faudrait compléter par ces choses-là. Et puis, bien sûr, ça fait une avancée dans la conscience managériale que la capitalisation des connaissances, premièrement, ce n'est pas une donnée, que ça nécessite un certain processus qui a quelque chose à faire, quelques moyens, bien sûr, à donner pour faire ça, et qu'au vu des résultats, en général, si c'est positif, bien sûr, si le livre n'est pas approuvé, en disant, tiens, finalement, on a fait ça pour rien, qui sait qui va s'en servir, bon, merci bien, et puis c'est fini. Alors ça, bien sûr, je l'ai vécu, mais pas souvent. Les gens, ils ont vraiment envie que ça continue, et puis surtout que les gens se servent de ce livre de connaissances, qu'on en fasse d'autres sur d'autres sujets, etc., etc. Donc, il y a une sorte d'avancée dans la conscience managériale de l'utilité et de la valeur ajoutée des actions de capitalisation avec des livres de connaissances. Alors, pour que cette approbation se fasse bien, il faut, bien sûr, une implication de la hiérarchie. Si la hiérarchie n'est pas intéressée par le livre de connaissances, comment voulez-vous que ce livre de connaissances soit diffusé de manière féconde à l'intérieur de l'entreprise ? Alors, ce n'est pas nécessairement la haute hiérarchie, mais au moins les supérieurs de l'unité, quoi, parce que c'est eux qui vont faciliter le déploiement à l'intérieur de l'unité. Donc, faire une réunion comme ça de restitution pour approbation alors que la hiérarchie n'est pas motivée, voire est absente, ce qui est déjà arrivé, Donc, là, c'est un facteur plutôt négatif. Alors, bien sûr, une fois qu'on a dépassé le stade du projet pilote, où les gens veulent voir ce que c'est qu'une capitalisation des connaissances, avec des livres de connaissances, si l'entreprise est très sensibilisée à ce problème-là, pour des tas de raisons, soit parce qu'il y a une volonté managériale de la haute hiérarchie très forte, soit parce que les gens ont eu tellement de problèmes déjà avec des pertes de connaissances qu'ils n'ont plus envie de recommencer, etc. Donc, s'il y a une sensibilisation, l'approbation, elle peut être beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que les gens vont regarder en détail, ils vont dire, voilà, c'est ceci, cela, et puis ils vont en tirer des décisions d'action, de suite, etc. Ensuite, bien sûr, si cette approbation se passe, eh bien, ils gardent, comme je dis, la mise en face de l'expert et de l'ingénieur de la connaissance. Il reste quelque chose dans la relation entre l'expert et l'ingénieur de la connaissance. Moi-même, parmi les experts que j'ai interviewés, je me suis vraiment fait des amis. Et de toute façon, si on reste longtemps dans une entreprise, on est obligé, on va être appelé à les revoir. Donc, si le travail est approuvé par la hiérarchie, enfin, par ce comité, eh bien, la relation s'établit et la relation devient vraiment pérenne. entre l'expert et l'ingénieur de la connaissance, ce qui peut faciliter la suite. Alors, en plus, comme un projet de livre de connaissance ne dure jamais très longtemps, comme je vous dis, c'est 5, 6, 7 interviews, ça dure 2, 3 mois, donc on ne peut pas non plus capitaliser 25 ans d'expérience d'un expert, mais par contre, ce qui est clair, c'est que l'approbation met en évidence qu'on a ressorti les points les plus forts de la démarche de l'expert. Et bien sûr, le livre de connaissances peut rester propriété de l'expert et c'est lui qui le signe, toujours. Et on met même son CV et sa photo sur le livre. Mais l'intérêt, c'est que ce soit plus dans un projet d'entreprise. Donc ça passe nécessairement par cette phase de diffusion, enfin, d'approbation par la hiérarchie et le comité de pilotage qui a commandé ce projet de capitalisation. Donc, ça, c'est une phase. Et donc, on a, après la légitimation et l'approbation, on a un livre de connaissances dont le contenu est jugé pertinent et dont le contenu est jugé utile, pertinent par les experts et par les pairs et utile par la hiérarchie et par l'organisation. Donc, on peut passer... Alors là, déjà, on a... On a déjà avancé, mais bien sûr, le final, enfin, pour moi, en tout cas, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas non plus énormément de recul par rapport à ça, c'est l'appropriation. À savoir, est-ce que ce livre de connaissances ne va pas rester dans une armoire ou dans un coin du serveur et va être utile ? Donc là, il faut faire des tests d'utilisation pour savoir si c'est appropriable. Donc, soit avec des nouveaux arrivants, ça on le fait souvent, enfin, des nouveaux entrants, des gens en tout cas plus novices, ou voir des testeurs qui font semblant de ne pas comprendre ou qui vont simuler, tiens, si je posais telle question, telle question, telle question, etc. Donc, là, les testeurs ont des problèmes très opérationnels, et donc, ils ont des problèmes à résoudre et ils vont voir dans le livre de connaissances s'ils vont trouver des indications. Alors, bien sûr, il va y avoir un retour avec les contributeurs lorsqu'on teste l'utilisation en disant, ah oui, c'est ça, est-ce que c'est ça que j'ai bien compris, etc. Et l'idée, c'est bien sûr un apprentissage. Et donc, ces testeurs, alors, on peut, les testeurs, ou du moins les utilisateurs futurs, en tout cas, ils vont se l'approprier et donc, ils vont restructurer leur propre connaissance d'une certaine manière, en disant, oui, je ne le voyais pas comme ça, et puis maintenant, j'ai des connaissances plus structurées vers une représentation qui est plus adaptée aux métiers concernés parce qu'on a supposé quand même, quand on a pris les experts, que c'était eux qui avaient les meilleurs savoir-faire dans le domaine. Et donc, on transmet ça à des utilisateurs et ces utilisateurs doivent non pas dire, c'est l'avis de l'expert, et moi, je fais les choses autrement, mais ils disaient, tiens, je ne voyais pas les choses comme ça, ou du moins, ce n'était pas clair dans mon esprit, etc. Donc, ils restructurent leur propre connaissance et donc, finalement, ils intègrent rapidement la problématique métier par ces utilisateurs, intégration rapide de la problématique métier, parce qu'en fait, ce n'est pas les détails qui comptent pour les utilisateurs ou dans un livre de connaissances, c'est le fait de représenter une problématique d'une certaine manière. comment j'aborde le problème, avec quels concepts, quels outils, quelles idées, quelles connaissances j'aborde le problème. Et donc, le livre de connaissances, normalement, permet d'intégrer rapidement ces problématiques métiers que les testeurs, les utilisateurs, plus novices, ne connaissaient pas nécessairement. Et éventuellement, ça va aider à la résolution de problèmes. Alors, ce qu'il ne faut pas espérer, c'est que ça résolve les problèmes. Ce ne sera jamais qu'une vision qui va aider les gens à résoudre le problème. Mais les seuls aptes à résoudre le problème, c'est les utilisateurs eux-mêmes. Par contre, ils vont avoir beaucoup d'informations, un état d'esprit qui va leur permettre de mener leurs problèmes jusqu'à la solution. Donc, c'est les acteurs dans leur environnement de travail. Alors, à ce moment-là, on atteint le graal de la gestion des connaissances, c'est-à-dire qu'on va gagner en productivité. Puisque les gens ont accès à une structuration du métier beaucoup plus rapide qu'auparavant. On a une ressource partageable qui va être donc disponible pour tout le monde. Et puis, ensuite, on a ce livre de connaissances, c'est les éléments pour déployer tout l'accompagnement du changement qui va suivre pour l'expertise contenue dans ce livre de connaissances. Alors, pour l'instant, c'est beaucoup. On dérive à partir de ces livres de connaissances des formations, par exemple. Des séminaires, on les intègre dans l'université interne de l'organisation. On fait intervenir l'expert pour qu'il explique. Donc, il y a plein de choses qui font qu'on va accompagner le changement par... Enfin, que le livre de connaissances est un outil utile pour accompagner le changement dans le métier, dans la vision du métier. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui va influencer là-dessus ? C'est comment on va intégrer le livre de connaissances dans l'environnement du travail, dans l'environnement de travail des utilisateurs. Donc, est-ce que les experts seront là ? Est-ce qu'on met uniquement le truc sur l'intranet en lecture seule ? Est-ce qu'on permet des groupes de discussion ? Est-ce qu'on organise une communauté autour de cet artefact qui est le livre de connaissances ? Donc, moi, ma recommandation, bien sûr, c'est d'organiser une communauté de réflexion autour de ce livre de connaissances et que chacun l'utilise et en fasse des remarques et ensuite d'organiser l'évolution. Et donc, est-ce que les acteurs comprennent vraiment ce qu'on a voulu dire dans le livre de connaissances, etc. Tout ça, ce n'est pas une donnée, ça s'organise, il faut gérer, il faut vraiment accompagner le changement par rapport à ça et puis, bien sûr, pour tester l'acceptabilité, l'appropriation, l'appropriabilité puisque là, on a dit qu'on allait tester avec des utilisateurs mais en général, on le teste tout au long du déploiement et bien, comment on prépare, comment on analyse, comment on restitue, etc. pour savoir comment le livre est approprié. Donc, quels sont les facteurs qu'on va mettre pour savoir si le livre est approprié, utilisé, amendé, modifié, etc. Et donc là, on rentre dans le cycle vertueux puisque une fois que ce livre est approprié, donc, c'est la communauté, enfin, c'est la propriété d'une communauté et cette communauté va le faire évoluer et on espère que ça va suivre les évolutions des connaissances. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira mais c'est en tout cas comme ça que ça se passe actuellement dans un certain nombre d'entreprises sur les livres de connaissances. Voilà, donc, j'ai terminé ce module, module 3 sur les différents processus, enfin, les différents phénomènes, donc phénomènes psychosociaux, c'est donc des interactions entre les acteurs qui sont concernés par le livre de connaissances, donc vous voyez, il y en a six, il y en a qui sont, bon, l'approbation, l'appropriation, on comprend à peu près, la légitimation, c'est particulier puisque c'est plutôt propre à une communauté scientifique et puis le stade du miroir, ça c'est extrêmement particulier à la méthode, donc il faut veiller à ce que tout ça se passe bien, donc là j'ai donné quelques indications, quelques facteurs, quelques paramètres qui permettent de bien réaliser, de bien maîtriser ces phénomènes. Alors, comme vous avez pu voir, je vous ai présenté la réalisation d'un livre de connaissances sous forme de livre de connaissances, donc là vous avez vu des exemples assez sophistiqués, on va dire en tout cas assez détaillés, des modèles de phénomènes sur des phénomènes particuliers qui sont des phénomènes psychosociaux puisque souvent dans les industries on fait plutôt des phénomènes physiques ou chimiques et ça vous donne un exemple de livre de connaissances, le module d'avant vous aviez vu un modèle d'activité, donc dans les modules qui vont suivre on va présenter d'autres modèles pour expliquer les modèles. J'espère que ça ne vous déroutera pas et en tout cas ça vous donne un bon exemple et de toute façon le discours qui va avec montre que ces modèles sont extrêmement explicatifs d'un savoir-faire et donc là ici le savoir-faire de réalisation des livres de connaissances. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module. Au revoir.